L'EVA et le café sont deux cultures qui ont attiré l'attention des enseignants-chercheurs de l'Université Jean-Laurion Guédé, UGILOG, et les chercheurs du Centre National de Recherche Agronomique, CNRA. Ils ont observé les fluctuations du prix de l'EVA et celle du prix du café pendant les dix dernières années. « Avant, on enlevait le café pour faire l'EVA, parce que l'EVA a connu des prix vraiment très intéressants, 1000 francs même le kilo. Et quand on a regardé ça, on dit « bon, le café là c'est fini, il faut que j'enlève le café pour mettre l'EVA, pour gagner beaucoup d'argent. » « Non, on lui dit aujourd'hui que ce n'est pas nécessaire de faire cet exercice, parce que pour toutes les cultures là, le prix change. Aujourd'hui, le prix du café est en train d'augmenter, alors que le prix de l'EVA a diminué. Alors, est-ce qu'il faut maintenant abattre aussi l'EVA pour mettre un café ? » Ainsi, ils ont pensé à une solution qui sera profitable aux planteurs de ces deux spéculations. L'UGILOG et le CNRA veulent voir si l'association de l'EVA et du café sur la même parcelle peut être bénéfique que de choisir uniquement l'EVA ou le café. D'où l'idée d'une recherche avec pour thème caractérisation des systèmes de production impliquant l'EVA dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Études des performances agroéconomiques de l'association permanente EVA Caféier. Les résultats sortis de cette recherche ont convaincu le jury qui a décidé de donner le titre de docteur de l'université Jean-Laurien Guédé à l'impétrant du jour, docteur Kouadjo, qui a eu la charge des travaux. Le Sino-Kouadjo, le garot, Didier Manus, le jury à plein travail délivré, vous déclare digne du titre de docteur de l'université Jean-Laurien Guédé à l'agriculture et foresterie tropicale spécialité agronomie système avec la nation 13 Obrard. Qu'on a réfléchi et qu'on a vu qu'en essayant de mettre les deux cultures sur les mêmes parcelles, c'est-à-dire en association, on pourrait voir si économiquement c'était rentable. C'est le travail qu'il a fait. À la fin de ce travail-là, on a pu constater qu'avec rien que des techniques, c'est-à-dire des cultures, des 4 mondes sur 33 mètres, on arrive véritablement à satisfaire économiquement les paysans. Donc la portée sociale, c'est la durabilité d'abord de la culture et le gain que les paysans vont engranger. C'est vraiment ça. Et donc ça va changer leur condition de vie parce qu'ils auront capitalisé, vraiment maximisé leur gain. Le travail sur l'association de l'EVA et le café a consisté à pouvoir éviter à chaque année, lorsque soit le coût du café monte ou soit le coût du cacao de l'EVA baisse, de pouvoir couper les plantes et puis les transformer dans de nouvelles cultures. Donc je dirais, on peut associer les deux cultures. Et comme je le disais tantôt, pour associer les deux cultures, il faut faire deux bandes en double ligne d'EVA. Et entre ces deux bandes-là, vous mettez 33 mètres et dans les 33 mètres, vous faites des lignes simples de café. Et ça va vous rapporter une bonne production et beaucoup d'argent. Cependant, quelle que soit la fluctuation des prix, vous pourrez bénéficier de deux produits. C'est-à-dire, en les associant, lorsque vous entretenez le café, vous entretenez également les EVA. Et lorsque vous entretenez les EVA, vous entretenez également les cafés. Chers producteurs, je vous dis en ce jour, avec le problème foncier, le problème de terre que vous avez, vous n'avez pas assez de terre. Il est préférable d'associer les différentes cultures. Et je vous demande, l'association EVA avec le café est probable et peut être faite. Donc, je vous demande d'associer l'EVA et le café en faisant des doubles lignes d'EVA et en laissant 33 mètres pour faire une autre double ligne. Et dans ces 33 mètres, vous mettez votre café. Vous verrez que vous allez récolter beaucoup et vous allez avoir beaucoup d'argent. Les résultats de cette recherche sont là. Une autre étape sera de les valoriser pour augmenter le bénéfice de nos producteurs d'EVA et de café. Aujourd'hui...